Bonjour et bonjour. Donc, je ressens une grosse fatigue et j'ai un sommeil non réparateur. Je souffre de crises de migraines fréquentes depuis mes 17 ans qui me rendent dysfonctionnelle autant dans ma vie professionnelle que personnelle quand j'ai mes crises. J'ai une douleur, en tout cas une lourdeur constante au niveau du plexus solaire depuis l'âge de mes 12 ans, toujours une pression constante. Et j'ai des maux d'estomac avec des brûlures d'estomac après chaque repas. Et par le passé j'ai fait deux anorexies dues à ces douleurs d'estomac. J'ai aussi un côlon irritable et des infections urinaires à répétition. Et un déséquilibre hormonal au niveau des ovaires en provoquant des règles douloureuses de l'acné, des changements d'humeur, des chutes de cheveux. Déséquilibre hormonal avec des douleurs avec des règles, des problèmes de peau, etc. Déséquilibre hormonal. Et puis difficulté de concentration et perte de mémoire. Au niveau psychologique, j'ai la sensation en fait de ne pas appartenir à cette planète, de m'être trompée de planète. Si, sur un point psychologique, il dit qu'il a la sensation de ne pas appartenir à cette planète, de venir d'un autre endroit. Je me rappelle que j'ai lutté contre l'effacement de la mémoire. Mais à ma naissance, je me souviens qu'il fallait que je me souvienne de quelque chose, mais je ne sais plus de quoi. Il dit qu'à sa naissance, il a la sensation qu'il avait de se rapprocher de quelque chose, mais il ne se rapproche de cette chose. Ok. J'ai une mauvaise estime de moi, beaucoup de pensées négatives. Insegurité, pensements négatifs. Rage et colère inexpliqués. Ravie et énoisse sans raison. Tristesse et anxiété sans cause apparente. Tristesse et anxiété sans raison. Depuis mon enfance et ma jeune adolescence, je suis témoin du phénomène poltergeist m'empêchant de dormir ou me réveillant la nuit. Est-ce que c'est souvent ? Est-ce que c'était avant ? Est-ce que c'est maintenant ? Est-ce que ça continue ? Ça a des phases. Ça dépend. Mais ça ne m'a jamais vraiment lâché. Et où je dorme, c'est tout le temps présent. Il y a des phases où il n'y en a plus, puis il y a des phases où il y en a. Puis c'est surtout dans la phase d'endormissement que ça tape, que ça fait du bruit. ou dès qu'il y a, je veux dire, quelque chose dans la chambre, les objets bougent et puis ça fait du bruit. Il y a eu plusieurs manifestations. Une des plus fréquentes, c'est taper dans les armoires. Et puis, dès qu'il y a un sac plastique, écraser le sac plastique. Et puis d'autres... Golpeo en los placares, comme si alguien pegaba el placar. Ou si hay un bolso de plástico en la habitación. Un bolso de plástico, c'est... Para hacer ruido. Et puis, une des plus grandes manifestations, c'est quand j'avais 15 ans et j'étais toute seule chez moi. Et... Comment dire... À l'étage, en fait, j'entendais quelqu'un qui sautait sur le lit très fort. Donc, je suis montée. Puis quand je suis arrivée dans la chambre, il n'y avait rien eu. Puis, dès que j'ai tourné les talons, effectivement, le bruit a commencé de plus en plus fort. Soit sauter très fort sur le lit et puis taper dans les armoires. Bon, ça vient d'un moment où elle se trouve, il faut passer. Il parle d'une manifestation de qui a été 15 ans. Il y avait deux scot et elle écoute. Elle écoute... Elle écoute un ruis comme si quelqu'un s'adourent à la gâteau. Un ruis comme si quelqu'un s'adourent à la gâteau. L'étage du temps. Et elle écoute dans la habitation. Il y a personne, rien n'est pas. Et quand il s'est quitté la porte, il s'est quitté comme si quelqu'un s'est quitté dans la cama et le flacard a commencé à faire de l'eau aussi. Ou sinon des choses qui gratent dans la litière alors que mon chat est à côté de moi. Ou, par exemple, son gâteau a une caisse pour sa higiene, et le gâteau se posait à l'autre et il s'est quitté comme si quelqu'un faisait de l'eau dans les piedras dans la caisse. Et quand j'étais jeune adolescente aussi, je me réveillais avec la sensation d'être violée. Et durant l'adolescence, quand on se despertait entre la nuit, on avait la sensation d'avoir été violée. Ok, donc j'ai une peur du noir et quand je suis seule, je ne peux pas m'endormir sans lumière. J'ai une phobie de vomir depuis l'âge de 12 ans, peur de m'empoisonner, de mourir étouffée. Une phobie avec le respect du vômit, elle a peur de vomiter et d'asphyxier, comme si elle avait un bloc dans la gargante. Mais ça traduit comme une phobie. Peur de me faire voler depuis le décès de ma grand-mère maternelle qui est morte suite à un cambriolage. Elle est morte le jour ou pendant qu'elle a été arrêtée ? 48 heures après, en fait, elle avait toutes ses économies parce qu'elle n'allait pas à la banque, elle a découvert. Et puis le choc, 48 heures après, elle a eu une attaque cardiaque et elle est décédée. Quand elle dit que sa mère mourait 48 heures après un robo, la mère se fait rober sa maison, en laquelle elle deixait toutes ses économies. Elle n'avait pas à la banque, donc elle avait dejé tout en la maison. Elle se fait rober toutes ses pertenences, sa économie, sa plata. Et 48 heures après, elle mourait. Et elle dit qu'elle a une phobie de faire se rober. Dès la mort de sa mère. J'aimerais aussi investiguer sur quelque chose qui est vraiment récurrent. C'est-à-dire, en fait, que des personnes qui me connaissent à peine ou pas me semblent me haïr ou me détester sans raison apparente. Je voulais savoir pourquoi, parce que c'est récurrent. Pour curiosité, j'aimerais aussi savoir pourquoi les gens qui ne la connaissent ou qui ne la connaissent pas de connaissance, c'est toujours comme si elles la odiaient à la première vue, non ? J'aimerais savoir pourquoi les gens sentent ça pour elle, pour elle. J'ai toujours senti, comment dire, beaucoup de blocages récurrents, mais notamment, enfin, je me sens bloquée que ce soit dans le domaine sentimental et professionnel. Bloqués à niveau sentimental et professionnel. C'est-à-dire qu'au niveau sentimental, j'ai divorcé d'un mari pervers narcissique. Puis, tous les hommes avec qui j'étais en couple n'ont jamais voulu s'engager avec moi. Il dit que, si elle a été casée avec un homme qui elle considère comme un pervers, que nous appelons pervers narcissique, il dit qu'il a toujours eu des problèmes avec les hommes. Et au niveau professionnel, je suis ostéopathe, puis j'ai une impossibilité de gagner ma vie en étant ostéopathe. Il y a toujours des blocages, tout le temps quelque chose qui ne va pas, tout le temps quelque chose qui m'empêche d'eux. Puis ça, c'est tout le temps, depuis que j'ai été diplômée. Ok, et bloqués au professionnel, qui se traduit en « sous-profession » parce qu'elle est ostéopathe, dit qu'elle n'a pas réussi à gagner suffisamment sa vie avec son travail, que les autres gagnent parfaitement sa vie. Voilà. Et puis, j'aimerais poser une question si c'est possible, si on a le temps. Mais au niveau familial, mon frère souffre d'un autisme léger et mon père est extrêmement agressif envers tous les autres membres de la famille. Je voulais savoir pourquoi, si on a le temps. Bon, et si c'est temps, regarde son fils qui a padeur d'autisme, autisme léger, dit, et son fils qui a développé une agressifiant constante avec tous les membres de la famille. Si c'est temps. Bien, Virginie. Ponte cómoda y empezamos. Vamos a ver que sale. Et toi à l'aise, Virginie, et on commence. Est-ce ok comme ça ? Oui. Ok. Maintenant, je vais t'accompagner dans une phase de relaxation qui va durer environ 10 minutes. Je vais compter de 10 à 1, à l'envers, lentement. Et tu sientes ton corps qui se détend de plus en plus à chaque respiration. Et tu sientes ton corps devenir de plus en plus lourd à chaque parole que je prononce. 9 9 Sientes Esta pesadez en pesar de los pies. Tu sens cette lourdeur qui démarre à partir de tes pieds. Et sientes tes pieds hundir. Tu sens tes pieds qui s'enfoncent. 8 8 Esta pesadez llega a tus rodillas. Cette lourdeur atteint maintenant tes genoux. Et tus piernas se hundent. Tes jambes s'enfoncent. 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 13 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 20 22 22 15 20 20 21 22 22 23 22 23 24 25 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 27 27 28 28 29 29 30 25 25 25 26 27 27 28 29 30 30 25 26 27 28 29 29 30 30 20 30 30 30 31 30 31 Tes épaules sont maintenant très lourdes. Tes bras s'en foutent, pesados. Tes bras s'en foutent, lourdes. Tes mains s'en foutent, pesados. Tes mains lourdes. Lourdes. Deux. Tes mains s'en foutent, lourdes. Tes mains s'en foutent. Tes mains s'en foutent. ... 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 Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Quand je dis à 3, vas à un recours ou à un rêve. Quand je dirai 3, tu te dirigeras jusqu'à un rêve ou un souvenir. 1, 2, 3, 4. Je suis sur un bateau. Je suis sur un bateau. La mer est agitée. Le mar est agitée. Je suis sur un bateau. Nous sommes en train de couler. Comment t'appelles-tu ? Joël. De quelle nationalité es ? Quelle nationalité, espagnol. Que año es ? En quelle année se passe-t-il ? 1,000 à 1,200. 1,200. Joël, quantos ans t'as ? Quel âge as-tu, Joël ? Trente-quatre. Trente-quatre. Que fais-tu sur ce bateau ? Que fais-tu sur ce bateau ? Je... je livre. Je livre de... de la nourriture ou de condiments. Voy a proveer condiments et comidas. O sea, eres un pescador. Tu es un sort de pescador ? Non, on marchant. Un commerciante. Quantas personas hay en el barco ? Combien de personnes y a-t-il sur ce bateau ? Un dizaine. Unos diez. ¿Y en qué punto del mar estáis ? ¿Quién endroit de la mer vous trouvez-vous ? Pré des Açores. Cerca de los Açores. ¿Es día o noche ? Est-ce qu'il fait jour ou nuit ? Nuit. Noche. Cuéntame qué suceder. Raconte-moi ce qu'il se passe. On est pris dans une tempête. L'équipage est affolé. On sait qu'on va couler, qu'on va mourir. Estamos en una tormenta fuerte. Sabemos todos que vamos a morir. ¿Cómo te sientes ? ¿Cómo te sens-tu ? Apuré. Asustada. Continua. ¿Qué sucede ? Continua. ¿Qué se passe-t-il ? Je suis assomée par un putre. Hay un trozo de madera del barco que me asoma. Cuéntame. Raconte-moi. Je pense que je suis sortie de mon corps. Je... Je sens plus rien. Ahora no siento más nada. Creo que sale de mi cuerpo. Observa dónde está tu cuerpo. Observa tu cuerpo. Dans une cabine sous l'eau. En una cabine debajo de l'eau. ¿Cuál ha sido la causa de la muerte ? A quoi est-il de ta mort. Un traumatisme crânien, la putre. Un traumatisme crânien con... El golpe. Observa toda la escena, ahora que estás muerto, desde arriba. Y dime qué ves. Maintenant que tu es mort, tu vas observer toute cette scène, en dehors de ton corps, et me dire ce que tu vois. Le bateau a été renversé par une grosse vague. Una ola hizo que el barco dio la vuelta en el agua. Alguien se salva del barco. Est-ce que quelqu'un s'est sauvé de ce bateau ? On n'a pas eu le temps. No hemos tenido el tiempo. Observa si algunas de las personas en el barco estarán en tu vida... Bueno, en la vida de Virginie. Maintenant, tu vas observer si une des personnes qui était sur ce bateau est revenue et est présente dans la vie de Virginie. Ah, mon frère. Mi hermana. ¿Por qué estaba en el barco la persona que sera el hermano de Virginie? ¿Por qué celui que allait devenir le frère de Virginie se trouve dans ce bateau? Parce qu'on doit souffrir ensemble. De même en souffrir juntos. ¿De qué se muere la persona que sera el hermano de Virginie? ¿De qué se muere la persona que se muere la persona que sea el hermano de Virginie? ¿De qué se muere la persona que sea el hermano de Virginie? ¿De qué se muere la persona que se muere la persona que sea el hermano de Virginie? Voyer. Il y a aussi la personne qui sera le frère de Virginie. Est-ce que celui qui va être le frère de Virginie est là également? Non. D'où est-il en ce moment? Il n'est pas encore mort. Il n'est encore encore mort. Observe d'où va-t-il quand son corps va mourir. Dans les limbes. Les limbes. C'est le lieu entre la mort et la vie. Il n'est pas à la plage? Il n'est pas dans cette prairie? Non. Despois de cette vie en le barco, où tu es dans le barco, quantes vies vont passer pour naître en Virginie? Combien de vies vont passer entre cette vie où tu meurs sur le bateau et la vie de Virginie? 3 3 Et que te llevas à la vie de Virginie depuis la vie de Joël? Que récupères-tu de la vie de Joël à la vie de Virginie? Les séquences du traumatisme crânien. Les conséquences du traumatisme crânien. Quels problèmes se provoquent dans Virginie ce trauma? Que problème ce trauma a-t-il provoque sur Virginie? Les migraines. Les migraines. Les trucs de la vie. Les trastornes de la vie. Les trastornes. Les trastornes. Les trastornes. Neurs. Les trastornes. Deux. Est-ce que d'autres conséquences, d'autres choses ont été transportées de la vie de Joël jusqu'à la vie de Virginie ? Dolores en la cadera del lado izquierdo, peur de l'eau, ne pas aimer le froid, que non me gusta le frío, détester l'alcool, odier l'alcool. Est-ce que la peur de vomir vient de cette ville ? Non. Non. Observe cette énergie que t'as passé de la vie de Joël. Tous les traumas, observe-les énergétiquement dans le corps de Virginie. Observe maintenant toutes les énergies, tous les traumas qui ont été transportés de façon énergétique jusqu'à Virginie. Comment les vois-tu ? Comme un coup de feu, un coup de fusil dans la poitrine. Comme si quelqu'un m'avait disparu dans le peintre. Observe le trauma crânique. Comment le vois énergétiquement dans le corps de Virginie ? Observe maintenant le traumatisme crânique. Comment le vois-tu dans la vie de Virginie ? Sur son corps. Un trou parietal à droite. Un agujero en la zone parietal. Este agujero, lo puedes eliminar. Ce trou, tu peux l'éliminer. Esa migraña, la puedes anular. Et tu peux faire en sorte que ces migraines disparaissent sur un plan ésotérique. Est-ce que tu souhaites le faire? Recoge-le avec tes mains, le réduis à une petite pelotette, le sacas et le tiras. Avec tes mains énergétiques, tu vas récupérer cette énergie, ce trou, former une petite boule au creux de tes mains et le jeter, t'en débarrasser, le renvoyer à l'infini. C'est bien. Comment vois-tu ta tête maintenant? Pleine. Chéna. Observe si en futur vas a tener una migraña, comme la de antes. Maintenant, tu vas observer si dans ton futur, tu vois toujours que tu souffres d'une de ces migraines dont tu souffrais auparavant. Oui. Vas a tener la misma migraña? Tu vas souffrir des mêmes migraines? Oui. Y a qué se refería él sí? Bueno, no he entendido más nada. Dice que sí, que vas a sufrir de las migrañas. Ah, que sí? Sí. Observe si hay otra causa esotérica a tu migraña. Observe maintenant s'il existe une autre origine esotérica de migraines. Quelque chose dans ma tête qui ne m'appartient pas. Hay algo en mi cabeza que no me pertenece. Ah. Eso. Bueno. Dime que forma tiene. Dis-moi maintenant quelle forme se la revêt. Un carré… Un carré… Un… 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 Un carré en metal. Como un cuadrado metalizado como un chip. Y cuando se te puso ahí este chip? Quand cette plaque ou ce chip a été placé à l'intérieur de toi ? Cela s'est passé au moment du traumatisme crânien ou à un autre moment ? Autre Il s'agissait de la vie de Joël ou d'une autre vie ? Avant Joël Est-ce que cela a provoqué également des migraines ? Si Dans la vie de Joël, tu souffrais déjà de migraines ? Si Maintenant tu vas observer toute la zone de ta tête, ton visage et me dire si tu vois autre chose qui ne t'appartient pas Le tube dans ma narine et mes sinus à gauche Il y a des tubes dans ma narine, la zone de mes sinus Unes tubes ? Si Et que plus ? Quels autres ? Un tube dans l'oreille à gauche Un tube dans la oreille à gauche Continuons Des fils électriques dans le cerveau Unes hilos électriques dans le cerveau Ça descend à la gorge Les hilos bajent dans la garganta Et l'estomac Hacia l'estomago Observe à ton peintre et me dire que tu vois dans ton peintre Observe maintenant ta poitrine et tu me dis ce que tu vois Rien Nada Observe en ton peintre, por dentro Observe ton peintre, de l'intérieur Dime que ves que no es tuyo Dis-moi si tu vois quelque chose qui ne t'appartient pas Comme une grosse boule en metal qui ne m'appartient pas Una bola métallica grande que no me pertenece Donde esta ? Où est-elle exactement ? Intestin Los intestinos Que más ves ? Que vois-tu encore ? Un gris Un gris Un gris A ma gauche Des grands yeux noirs A mi izquierda hay un gris con ojos negros grandes Vale En tu vientre ves algo más ? En ton ventre vois-tu autre chose ? Oh 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 c'est pas beau Mais feo No pasa nada Verdi No es feo, es ridiculo Il est ridicule, il n'est pas moche Dime que es Dime que c'est de quoi il s'agit C'est comme des crovers A l'intérieur des boules En les bols que estoy viendo veo como lombriz En los intestinos ? Dans les intestins Si Quantas lombrices ves ? Combien de verres vois-tu ? Trois Tres Que ves más ? Observe todo tu vientre Observe tout ton ventre maintenant et tu me dis si tu vois autre chose Un ovaro gauche Un ovaro gauche Il y a des trous dans mon ovaro gauche C'est comme si euh... C'est comme si je suis enceinte de choses qui ne m'appartiennent pas Tengo la sensation de ser embarazada de cosas que non me pertenece Qu'est-ce que tu sientes que estás embarazada ? C'est comme des... Des petits fœtus Comme des tétards Des petits tétards Mais il y en a plein Trentaine, quarantaine En le utero veo... Unos trentas cositas Que pareces a estas cositas de ranas Jérines ? Si Unos trentas cuarenta... Muchos Que más ? Quoi d'autres ? Un placa de metal au niveau du sacrum ? Una placa de metal au niveau du sacrum ? En lien avec le système nerveux ? Vinculado con El sistema nervioso Ahora observa Dime, dime Y dans Des Au niveau des sinus Au niveau des sinus de la mâchoire Des dents Veo también unas cosas En los sinus, la mandíbula Las muelas Observa brazos y piernas Regarde maintenant Tes bras et tes jambes Mes bras, c'est comme si j'ai deux Je suis attachée A deux Deux bracelets en metal Comme si je suis prisonnière Parece que tengo como esposas Como si Como si era una prisonniera O algo así Y en las piernas Dans las jambes, que vois-tu? Pareil, je suis enchaînée Igual, me veo encadenada con esposas Ils font des expériences sur moi Están haciendo experiencias Observa tu columna vertébrale Observe ta colonne vertébrale Maintenant Une placa entre les deux homoplates En el centro de la espalda Entre las dos homoplates Veo una placa Observe tu sang Observe tu sang Observe ton sang Maintenant Je ne sais pas, il y a des particules en metal Comme si c'était de la biotechnologie Veo particules Un trocito de metal Que me viene Que es biotechnologie Muy bien Ahora dime Todo ese sistema de implantes Para que sirve? Maintenant Tu vas me dire A quoi sert tout ce système d'implant Qu'il y a en toi? Message Mensages Comunicación Y que más? O ad'autres Hibridación Hibridación Que más? Nouveau Comida Que más? Quoi d'autre Me faire sufrir Hacerme sufrir Para que sirven Un reptil Una cola de crocodilo ¿Cómo se llama este reptil? ¿Cuál es el nombre de este reptil? ¿Cuál es el nombre de este reptil? Jesús Jesús Entonces está ahí para ayudarte Ah, pero si es Jesús Bien Bien Déjame con él Laisse-me ¿Cómo la vas a engañar Si te está viendo Que eres un reptil? ¿Cuál es el nombre de este reptil? ¿Cuál es el nombre de este reptil? ¿Cuál es el nombre de este reptil? Déjame con Virgine Laisse-me con Virgine Vigine ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Oppressé Agobiada Opprimida Bien, es normal Vamos C'est normal Vamos Al momento Donde tú Pediste ayuda A Jesús Allons maintenant Au moment Où tu as fait appel A ce Jesús Je suis A genoux Dans une Chemise de nid blanche Me veo en Camisa Blanca Una camisa para dormir Arrodillada Arrodillada Delante de quién A genouiller Devant qui Une croix Un crucifixion Croce Un crucifixion Estás en una iglesia Es-tu dans una iglesia Non Donde estás Une chapelle Une chapelle Un espace Un espace Pour prier dans un hôpital En una capilla En un espacio Para rezar En un hôpital ¿Qué año es? En quel âne es Las pastilles 850 850 850 Quel âge as-tu ? Vingt-quatre. Vingt-quatre. Pourquoi s'as-tu à l'hôpital ? Pourquoi te trouves-tu à l'hôpital ? Je suis malade. T'as un enferme. Enferme de quoi ? Malade de quoi ? Du foie. Del hígado. Que t'ont dit les médicaments ? Que t'ont dit les médecins ? J'avais le sang empoisonné et que j'allais mourir. Que t'aies comme un type de vénin dans la sangue qui va mourir. Comment ingéris-tu ce vénin ? Comment as-tu ingéré ce vénin, ce poison ? Un champignon vénéneux. Un... Angos. Angos. Vénéneux, aussi. Et qu'est-ce qui se passait dans cette chapelle ? Et qu'est-ce qui se passait exactement dans cette chapelle ? Cuéntame. Raconte-moi. Non, Angos, non. C'est-ce qui se passait. Angos. Angos. Qu'est-ce qui se passait ? Qu'est-ce qui se passait ? Est-ce que tu es en train de pleurer? Tu ne veux pas mourir? Non. A qui orientes-tu tes prières? J'y suis un ressource. Observe cette scène en dehors de ton corps. Et dis-moi ce que tu vois énergétiquement quand tu sois. En fait, j'ai été empoisonnée. Alguien me hizo ingerir este veneno. Tu es en train de prier. Est-ce qu'une entité s'est approchée? Est-ce qu'il y a une entité près de toi? Si. Où est-elle? Derrière moi. Atrás, c'est mien. Que forme t'a? Quelle forme a-t-elle? Un petit, comme un enfant. Pec'il y a un petit enfant. Que paroles tu sois? Que prononces-tu comme paroles exactement? Seigneur, sauvez-moi du poisson que j'ai ingéré. Seigneur, sálvame de este veneno que ingeris. Observe si cette entité qui est derrière toi Si mentalement elle te transmet quelque chose, si elle te parle. Tu peux ne pas mourir en échange de me dire. Si me ayudas, capa que no te vas a morir. Que más te dice? Que dit-il encore? Je allonge-toi, je viendrai te voir pendant ton sommeil et on fera un échange énergétique pour que tu vives. Accostate et viendrai à visitarte quand dormiras et réaliserez un intercambio énergétique. Que más te dice? Quoi d'autre te dit-il encore? Voilà. Maintenant, tu l'observes, tu le touches et tu me dis si tu le reconnais. Oui, c'est le reptile avec le... Le... Tu débuts, la bille en V et le métallique. C'est le reptile qui prend un vestiment métallique avec un V. Alors, observez, après cette oration, combien de temps d'arriver à ton sommeil? Maintenant, tu vas regarder combien de temps vient-il... Après combien de temps vient-il te voir après cette visite dans cette chapelle? Ah, le soir même. La misma noche. Vete a ese momento y cuéntame qué sucede. Tu vas à ce moment et tu me dis ce que tu vois, ce qu'il se passe. Je fais un échange de sang. Hay un... Un type d'intercambio de sang. Mais en fait, je ne résiste pas et je meurs pareil. No hago ninguna resistencia, pero igual me muero. Et à d'onde vas quand tu meurs? Où vas-tu lorsque tu meurs? Dans une prison. En una carcèle. Et est à Jésus? Et ce Jésus? Je ne le vois pas. No lo veo. Te das... Te as dado cuenta que te a menti? Est-ce que tu t'es rendu compte qu'il t'a menti? Pendant l'échange de sang. Durante l'intercambio de sang, si. Y por qué no lo paraste? Pourquoi n'as-tu pas fait que cela s'arrête? Je ne savais pas que ça pouvait s'arrêter. Je pensais que c'était trop tard et il me disait que c'était trop tard. Me decía que era demasiado tarde et je le creí. Pensé que no podía parar eso. Que je pouvais parvenir en arrière. Que no podía regresar. Tu sais pourquoi tu l'as fait? Que veut-il de toi exactement? Mon ADN. Mi ADN. Que veut-il faire avec ton ADN? Que veut-il faire avec ton ADN? Énergie. Énergé. Después de esta vida, quantas vidas vas a vivir antes de la de Virginie? Combien de vies vont passer entre cette vie-là et la vie de Virginie? Huit. Ocho. Y en esas vidas, llevas contigo estas interferencias? Est-ce que dans toutes ces vies, est-ce que tu transportes avec toi, ces mêmes interférences? Oui. Observe si en la vida de Virginie naces con todos estos implantes o si te los van a reponer cuando estás más adulta. Observe maintenant si quand tu as débuté la vie de Virginie, si tu es née avec tous ces implants en toi ou est-ce qu'ils sont venus les installer plus tard? Je suis née avec. Nacis quand on est ça. Y durante tu vida, han venido a hacer manutención, mantenimiento, manutención, o añadir o a quitar algo más? Est-ce qu'ils sont venus ensuite faire une sorte d'entretien ou de manutención de tous ces implants, en ajouter ou en enlever d'autres? Que vois-tu? Ajouter pour baisser pour baisser mon taux vibratoire pour faire baisser mon niveau vibratoire. Ne vaut pas que je traque les autres. qu'ils ne veulent me soutenir à la gente. maintenant dis-moi si tout ce système d'implant a provoqué sur toi de la fatigue. ça me pompe toute mon énergie. Si, ça me absorbe toute ma énergie. Que es le peso que sentías en le plexus solar? Quel est ce poids que tu sentais dans le plexus solar? Torture. Torture. Que es que te daba dolor en el estomago? Qu'est-ce qui te provoque ces douleurs dans l'estomac? Les implants, les fils électriques, les tubes, j'ai dit j'en veux pas. Les implants, les hilos, les tubos. Dije que non quería más. Y qual era la causa de las infecciones en las vías urinarias y en el colon? A quoi sont dues ces infections urinaires dont tu souffres, ces infections, ces irritations du colon? Un pH trop acide. Un pH demasiado acide. A causa de qué? Dio, a causa de quoi? Des réactions immunitaires car mon corps veut rejeter les implants. Es una réaction immunitaria parce que mon corps veut rechazar les implants. De quoi dependait de la sensación de haber sido violada al despertar? A quoi va a dur cette sensación que tu avais d'avoir été violée quand tu te réveillais quand tu étais plus jeune? les reptiles me violan. Les reptiles me violan. cuando tienen relation sexual contigo te fecundan? Est-ce qu'ils te feconden lorsqu'ils ont des relations sexuelles avec toi? Oui. El objetivo de esta relation es la fecundación? Est-ce que l'objectif de ces relations est d'aboutir à une fecundation? Oui, pour mixer le DNA. Para hibridar, hacer una mixtura de le DNA. Cada cuánto tiempo han venido para fecundarte? Ils viennent te voir selon quelle fréquence? J'ai le nombre 500 qui me vient la tête. Me viene el número 500 en la cabeza. Y cuántas veces la fecundación ha habido éxito positivo? Combien de fois les fecundations se sont terminées sur un succès? Treze. Treze. observa estas gestaciones que se forma en tu vientre cuando estás fecundada con éxito. Observe maintenant ces gestations. Que se forme t'il quand la fécondation arrive au bout et se termine en succès? Que sort il de ces fécondations? Ils prennent le fœtus avant la fin puis le mettent dans un incubateur. Viennent pour recoger los fœtus antes del fin de la gestation y los ponen en un incubateur. Quanto dura la gestation? Combien de temps dura la gestation? Deux mois. Dos meses. Que forma tienen los embriones? Que forma ses embryons? Tétar. Los pequeños de las ranas. Los girinos. Las lombrices, eso que veía antes, no? Si. Estas fecundaciones, estas gestaciones etéricas, que problemas te han provocado en tu cuerpo físico? esotéricas provoquiales en ton corps? Problèmes hormonaux. Problemas hormonales. Que más? Quo d'autre? Perde de cheveux. Perdida de pelo. caída. Todo el sistema endocriniano desbalance. Desequilibrio del sistema endocrinológico. Y preno si mon son. Vienen también para sacarme sangre. Bien. Ahora dime. ¿Cuál era la causa de la pérdida de memoria y concentración? Ahora dime. ¿Cuál son tus pertes de memoria y tu defaut de concentración? Est-ce que me me parle en ma tête? Me me attaquen. Me están hablando en la cabeza, en la mente. Me attaquen. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? chile. Tú serás rien, Timosh. Eres fea, no sirves para nada. Tú serás rien. No lograrás nada. Tú ni rien. No eres nada. estás instrucciones que te han provocado en tu vida de Virginie. ¿Qué conséquence ont ces instructions que tu entends sur ta vie de Virginie? La impossibilité de faire ma vie. Impossibilité de realizarme. Problemas profesionales, bloqueos profesionales. Blocage profesional. Oui. Bloqueos a nivel social. Blocage social. Problemas sentimentales. Problemas sentimentaux. Oh. Economicos. Oui. Problemas économiques. ¿Qué más te han provocado? Quel d'autres problèmes cela a causé sur toi? Arrages. Bloqueos. Je très en colère contre eux. Ils sont à hacer un arrabia tremenda contre eux. les choses. quels sont les implants qui te transmettent ce type d'informations. de puces dans le cerveau. Un chip en el cerebro. ¿El primer chip que vimos? Le premier la première plaque que l'on a vu. Oui. ¿Por qué no dormías sin luz? O sea, perdón, ¿por qué no dormías a l oscuridad con la luz y du la luz encendida? ¿Por qué te sentís toujours obligé de t'endormir toute lumière éteinte que tu ne supportes pas l'obscurité? J'ai l'impression que la lumière ne s'approche pas. Me parecía que con la luz y chos no acercaban. ¿De qué te bendía el miedo a vomitar? De quoi vient ta peur de vomir cette phobia dont tu nos parles? Parce que je suis morte en vomissant empoisonnée. Cuando me morí en la otra vida me morí así vomitando el veneno. Y por qué mucha gente te odia solo con verte la primera vez? ¿Por qué les gens te detest a la primera vue? Porque no soy como ellos. ¿Quién es que te odia? ¿Es una clase de gente en particular? qui te deteste? Est-ce que ce sont toujours les mêmes gens ou est-ce que c'est général? gens sans coeur 35 corazones Muy bien. ¿Quieres acabar con todo eso? Maintenant Virginie est-ce que tu vas en finir avec tout ça? Oui. Bien. Entonces llama Jesús y pregúntale cuál es su verdadero nombre. Alors maintenant tu vas appeler ce Jésus qu'il se présente à toi et tu vas lui demander quel est son nom, son vrai nom. Il ne veut pas me répondre. No quiere contestar tu sabes por qué él ha hecho todo eso contigo? Est-ce que tu sais pourquoi él a fait tout ça sur toi? No. Porque tú se lo has permitido. Simplement parce que tu le lui as permis. Todo empezó en aquella capilla. Tout a commencé dans cette chapelle. Nunca lo rechazaste. Tu n'as jamais essayé de le chasser. Él se mueve con tu propria voluntad, no con la suya. Il se mue uniquement selon ta volonté, pas la sienne. Porque está dentro de ti. Parce qu'il est en toi. Está conectado contigo con estos implantes. Il est connecté à toi à travers ses implants. Porque tu lo autorizas. Simplement parce que tu l'as autorisé. Lo que pasa es que con los filtros que tienes, filtros que te meten durante el ciclo de reincarnación, no te acuerdas. Le fait es qu'avec tous les filtres que tu as en venant et tous les filtres que l'on te ajoute, tu ne te souviens plus. Te has preguntado alguna vez por qué no te acuerdas de tus vidas pasadas? T'es demandé un jour pourquoi tu ne te souvenais plus de tes vies passées? Oui. Por que selon toi? Pourquoi selon toi? Parce que je savais qu'on les facées. Sabia que alguien borraba estos tipos de informations. Et sabes por que? Est que tu sais pourquoi? Oui. Por que? Est qu'ils veulent se nourrir. Porque necesitan querer nutrirse. Pues ahora lo sabes. Maintenant tu le sais. Ahora has visto todo lo que ha pasado y te acuerdas. Maintenant tu sais tu as vu tout ce que se passée tu te souviens. Est de acuerdo a dejarle autorizado a hacer contigo lo que quiere? Est que tu es d'accord pour les laisser continuer a faire ce qu'ils veulent faire avec toi? Non. Muy bien. Y entonces dile pregúntale cuál es su verdadero nombre. Es tu voluntad. No es la suya. Son vrai nom. C'est ta volonté. Il doit te esconder y obéir. Hasta. sr. Has visto que fácil. Has visto cómo obedece. Est que tu as vu cómo es fácil de le faire obéir? Me dejar hablar con él? Me laisser tu lui parler? Hasta ashtar. Me oyes? Est que tu m'entends? Si. Tu sabes lo que te va pasar si Ashtar se entera que estás utilizando su nombre? Est que tu sais ce qu'il va t'arriver si Ashtar apprend que tu utilises son nom? Ce n'est pas mon problème. Mais da igual. quieres ver lo que te va pasar? Est ce que tu veux voir ce qu'il va t'arriver? Te crois pas. Non te creo. Bueno, vamos a ver. On va voir ça. Déjame con Virginie. Laisse moi avec Virginie. Virginie? Oui? Llama Ashtar. Appel Ashtar. Dime quien a venido. Et dis-moi qui vient. Quelqu'un de grand beaucoup de lumière. Alguien grande con mucha luz. Con? Mucha luz. Pues dile que este ser con forma de reptil está diciendo de ser Ashtar. Maintenant tu vas lui dire que ce reptil prétend être Ashtar. Dime que su c se passe. Il devient tout petit il a peur. Se volve todo pequeñito tiene miedo. El reptil? Le reptil? Si. Continua cuéntame que su c se continue raconte moi ce qu'il se passe. Il a peur de brûler? Tiene miedo de ser como quemado. rin d'autre? Elle lui parle et lui dit que il n'a aucun droit le nom d'usurper son le droit d'usurper son nom il n'a pas le droit il transgresse les accords des accords. Dice que le está hablando dice que está violando los acuerdos y que de ninguna manera tiene el derecho de usurpar a su nombre. Y que hace el reptil? Que fait lo reptil? Me desimplante. Me está sacando los implantes. No. Tu le has dicho algo? Es que tu le has dit quelque chose? Ah bueno. Se l'as dicho todo. Si tu le has dicho que te quite los implantes. Tu lui as dit d'enlever les implants? Pas directement. Directamente non. Et como se l'as dicho? Comment le as tu dit alors? A travers Ashtar. A travers Ashtar. No lo hagas a través de Ashtar. Porque vas a hacer otro compromiso con otra entidad. Tu ne le fais pas a travers Ashtar parce que cela va te obliger a prendre d'autres engagements. Annula esta intervención a través de Ashtar. Annule maintenant cette intervención réalisée a travers Ashtar. No cedas tu poder a nadie. Ni buenos ni malos ni feos ni guapos. Qu'il soit bon ou mauvais ou bo ou moche. tu poder es tu y ya. Ton pouvoir t'appartient il est a toi pas plus. Dime que su c'est d' ce qu'il se passe. Je récupère mon pouvoir mon plein pouvoir et je dis maintenant de le faire de me des implanter de suite. Estoy recuperando mi poder y ahora le estoy diciendo de sacarme los implantes. Dile Ashtar que se vaya. et tu dis Ashtar de partir maintenant. Ok. Observe si acaso si estás connectada con él. Observe si tu es connecté a lui. Oui. Par le pied droit. Con el pied derecho. No. Ninguna connexión. Dile Ashtar que se des connecté totalmente y ya. Il ne doit y avoir absolument aucune connexión entre toi et lui. Dis lui de se déconnecter maintenant. Vamos a ver Virginia. ¿Cuántas vidas en la tierra quieres hacer aún antes de entenderlo? Combien de vies sur terre veux tu faire, veux tu vivre avant de réaliser ce qu'il se passe? No creo quien. Ninguna mas Pues antes de hacerte sacar los implantes quiero hablar con este reptil pregúntale cuál es su nombre. Avant que les implantes soient enlevées je veux parler avec ce reptile demande lui son nom. Ah Ster reptil que annule todas las operaciones que ha hecho contigo que te elimine remueva todos los implantes definitivamente totalmente todo que lo hace y comence a enlever su a la tête empieza por la cabeza l'implante en la cabeza y tire celui de la gorge il enlève ceux de l'estomac sacando el de la garganta del estomago saca matriz artificial récupere les oeufs enlève quelque chose derrière dans la colonne sacando algo en la columna mâchoire mandíbula dans las muelas les sinus les sinus et l'oreille gauche dans l'oreille gauche et le que vient la oreja izquierda je demande aussi de me détacher de mes deux bras et mes deux mains le pide también de sacarme les esposas en les pieds et les manos si pleure s'est llorant oui si Pourquoi pleure-t-il ? Parce qu'il a perdu un de ses meilleurs éléments. Parce qu'il a perdu un de ses meilleurs éléments. Parce qu'il a perdu un de ses meilleurs éléments. Je pensais qu'il pleurait parce qu'il avait réalisé toutes les douleurs qu'il t'avait fait traverser. Continue, raconte-moi ce qu'il se passe. Il ramasse tous les implants. Et puis là, il part, je ne le vois plus. J'ai écouté tous les implants et je ne le vois plus. Observez ton corps d'intérieur, depuis la tête jusqu'à les pieds, et dis-moi si tu vois plus. Maintenant, tu vas observer ton corps, de la tête au pied, et me dire si tu vois quelque chose encore, qui ne t'appartient pas. Dans mon sang. En mon sang. Tu lui dis d'annuler maintenant toutes les opérations effectuées dans ton sang. Qu'est-ce que c'est ? Que se passe-t-il ? Il le fait à l'aide d'un ordinateur à distance. Et il passe sa main au-dessus de moi pour enlever. Il le fait à l'aide d'un ordinateur à distance. Il le fait à l'aide d'un ordinateur à distance. Et au même temps, il passe sa main au-dessus de mon corps. Pour enlever. Quelque chose qui sort de mon nombril. Quelque chose qui allait de mon ombiligo. Que sort-il, que sort-il ? Comme un papier imprimé avec un code. Il me semblait un papier, un papier imprimé. Il se voit comme un code. Qu'est-ce que c'est ce code ? Hmm... De piège. Angaños pour piéger les générations futures. Algo que doit engagerer les générations futures. Qu'est-ce que il est écrit ? Léa. Léa ce papier, qu'est-ce que tu l'écris ? j'arrive pas à déchiffrer mais je comprends le sens je ne peux pas lire mais je comprends le sens oui, qu'est-ce que c'est difficile ? des règles mathématiques pour tracer les lesions transgénérationnelles ce sont des règles mathématiques pour suivre les générations futures voilà, qu'il continue de tout enlever, tu me racontes ce que tu vois il enlève aussi mes chaînes aux pieds saca les esposas de mes pieds ce code c'était aussi comme un marqueur comme un marquage c'est comme si je rejetais du noir de ma bouche alors c'est comme si quelque chose de noir salait de ma bouche et de mon vertex, comme si ça part dans ma colonie qu'est-ce que c'est exactement ? est-ce qu'il s'agit d'une entité ? non, la rage accumulée non, la rage accumulée non, la rage accumulée ça sort aussi de ma narine à gauche il s'agit aussi de ma narine à gauche l'autre côté il s'agit d'une entité d'une entité qui partit il s'agit d'une entité d'une entité qui partit l'autre est-ce qu'il y a d'une autre ? dans ma tête dans ma tête que est dans ta tête ? Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête ? Un enfant. Un enfant. Et quand est-ce qu'il est entré cet enfant ? Pendant le viol. Durant la violation. Observe son ADN. Observe son ADN. Et son âme ? Est-ce qu'il est humain ? Non. Fuera eso también. Il doit sortir également. Il s'est accroché parce que je t'ai violé. Il s'enganchó parce que je t'ai violé. Qui a ido ? Est-il parti ? Il y a des choses qui partent de ma bouche, comme des boules. Il y a des boules qui sortent de ma bouche. Et de mon oreille gauche et de mon vertèx aussi. Il y a des micro-nia, des minnaris. Inst say, des biens. 1, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 4, 5, 5, 4, 7, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Qu'est-ce que ça va ? Que se passe-t-il ? Quelque chose qui sort encore de mon nombril et puis c'est... Algo sigue saliendo de mon ombiligo. C'est comme si ce code est relié à le cycle des réincarnations. Parece que este código está vinculado con el ciclo de las reincarnaciones. Sigue saliendo. Est-ce que ça continue de sortir ? Oui. Si tu le souhaites, tu peux accélérer le temps. Hasta que no tengas nada más en tu cuerpo. Et que tu arrives au moment où tu n'as absolument plus rien dans ton corps. Tu ne vois plus rien dans ton corps, plus rien qui ne t'appartienne pas ? Non. Comment te sientes ? Comment te sens-tu ? Des douleurs à l'oreille gauche. Tengo dolores en la oreille izquierda. À l'oreille izquierda. À l'oreille izquierda. Et que tu te sens-tu bien. À la oreille izquierda. Tu es bien. À la oreille izquierda. Tu es bien. 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 Tengo mi vida. Change maintenant la fréquence de tes émotions, ton anxiété, ton manque de confiance, tes peurs… Change toutes ces fréquences et transformes-les en quelque chose qui te plaît qui teglágí, qui te fasse plaisir. Comment te sientes maintenant ? Comment te sens-tu maintenant ? Heureuse. Félicie. T'as un douleur ? Est-ce que tu ressens encore une douleur ? Léger, mais insupportable. Liviana, mais insupportable. Observe si tu es connecté à une entité. Nous faisons un contrôle de connexion. Maintenant, on fait un dernier contrôle de connexion. Je veux que tu regardes si tu es encore connecté à une certaine quantité. Il y a une connexion au niveau du cœur. Derrière, ça m'accroche. Algo est enganché au niveau de mon cœur, à l'avant. Et à d'où est-ce que tu es connecté ? Où est-ce que cela mène ? À un lieu. À un lieu. De date. Vete à là, et où allait l'autre partie de la connexion. Alors, venez dans cet endroit. Que est-ce que tu es ? A ma maison. Ta maison. Ma planète. Ma planète. Pourquoi ne te sentias de ce planète ? D'où vient cette sensation que tu avais de ne pas appartenir, de ne pas venir de cette planète ? Je suis d'origine. Cleod. Vengo de las flechades. Esta memoria, esta connexion, te está provocando algún limite en tu vida en la Tierra ? Est-ce que cette mémoire résiduelle, est-ce que cette connexion te provoque des problèmes dans ta vie de Virginie ? Inadéquation de fréquence. Une inadéquation fréquentielle. Qu'est-ce que tu veux revenir alli quand mueras le corps physique ? Est-ce que tu souhaites repartir dans cet endroit quand va mourir ton corps physique ? Oui. De toute façon, tu peux toujours changer d'opinion en quelque moment. Tu pourras toujours changer d'avis quand tu le souhaites. Mais, pour vivre mieux en cette Tierra, pour vivre mieux en cette Tierra, c'est mieux que tu allégues complètement à cette dimension. Et pour mieux vivre, pour vivre pleinement ta vie sur Terre, il serait préférable que tu te détaches de cette connexion. Est-ce que tu veux être complètement libre et indépendante ? Oui. Non dépend de personne et de rien. Desconectate. Ok. Cela ne dépend de rien ni de personne. Il suffit de le vouloir. De se desconecter. Tu peux faire tout, toujours que tu le souhaites. Tu le sais déjà. Tu peux faire tout ce que tu veux, simplement en le voulant. Selon ta volonté. Quand tu seras complètement déconnecté, tu me le dis. ... En le moment que tu eses independiente, libre et desconectada de tout, tu es vraiment connecté. Tu es vraiment connecté à tout. Et de là, tu peux sortir toute la information que tu veux. À partir... ... À partir du moment... Non, répétez. À partir du moment où tu es complètement déconnecté, que tu es libre et que tu es indépendante, c'est comme si tu retrouvais un accès au tout, à toute l'information, parce qu'une connexion peut former une limite. Si tu veux te connecter à une information, il suffit d'être attentif à l'écoute de toutes les informations autour de toi. Et tu sauras quoi faire. Alors... Vete au moment en que se muere tu abuela. Maintenant, tu vas aller au moment de la mort de ta grand-mère. Quelle est la raison de sa mort ? Quelle est la raison de sa mort ? Quelle est la raison de sa mort ? Solitude. Solitude. Comment se siente, après avoir été dérobada de tout ? Comment se sente ta grand-mère, maintenant qu'elle a été démunie de tous ses biens ? Je m'excuse, j'ai envie d'aller aux toilettes. Je dois aller au baño, maintenant. Vete, il n'y a pas de problème ? Vas-y, monte à tort. Tranquillement. Non, on va. N'y a pas de problème ? Oui, non, on va. Pas de problème ? Pas de problème ? Pas de que, si tu as dérabas. Pas d'amour ? Pas d'amour ? Je crois que c'est à sa mère, je crois que c'est avec elle, on va voir. Mais les frecues sont en un niveau assez haut, ne se va vraiment toutes les entités au final ? Si elles ne ont conscience de ce qui est passant, peuvent recueillir. Tu vas au moment de la mort de ta grand-mère et tu me dis comment elle se sent une fois qu'elle est démunie de tout ses biens, comment la sens-tu ? En colère. Ennojada. Est-ce qu'elle a eu peur de ces voleurs ? Non. Mieux de ser robada, comme on dit en espagnol. Est-ce qu'elle a développé une peur ? Est-ce qu'elle a fait d'avoir été volée ? Oui. Elle avait toujours peur d'être volée avant. Quand elle sort de son corps, où va-t-elle ? Elle reste chez elle. Est-ce qu'elle a fait d'être dans sa maison ? Maintenant, où est-elle ? Où est-elle en ce moment même ? Dans sa maison. En sa maison. Dans combien d'autres corps, combien d'autres personnes, ta grand-mère est-elle présente ? Mon frère. Mon frère. Mon frère. Et moi ? En quelle partie de ton corps est-elle ? En quel endroit de ton corps se trouve-t-elle ? En le plexus solaire. En le plexus solaire. Que molestie te dava, sa présence ? Quel gène a provoqué sa présence en toi ? Un cauchemar. Pesadillas. Te dava miedo de ser robado ? De subir ? De... De... Est-ce que... Est-ce que cela a provoqué en toi cette peur d'être volée aussi ? Oui. Est-ce que en italien se dit tout d'une autre façon ? Bien. Bien. Ahora. Virginie. Abre un portal dimensional a tu frecuencias. A esta frecuencias que te hace feliz. Maintenant Virginie, tu vas ouvrir un portail dimensionnel. Sur une fréquence. La fréquence qui te rend toi personnellement heureuse. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce portail ? Un beau jardin avec une bonne odeur de fleurs. Un lindo jardin con un lindo olor de fleurs. Entra. Entra. Est-ce dentro ? Es-tu dedans ? Oui. Ahora dile a tu abuela que salga de tu cuerpo y del cuerpo de tu hermano. Maintenant tu vas dire a ta grand-mère de sortir de ton corps et de sortir du corps de ton frère. Dime de que parte de tu cuerpo sale y de que parte del cuerpo de tu hermano sale. Et tu me dis de quel endroit de ton corps elle sort et de quel endroit du corps de ton frère elle sort. de mon estomac. De mon estomac. De mon estomac. tu me le dis. De mon estomac. 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 A quoi dans sa maison exactement ? Ah, c'est mûr. Las paredes. Me dejas hablar con ella ? Tu me laisserais lui parler ? Si. Abuela de Virginie, me oyes ? Grand-mère de Virginie, est-ce que tu m'entends ? Oui. Cómo estás ? Cómo ça va ? En colère. Me siento enojada. Por qué ? Pourquoi ? Parce qu'ils m'ont tué. Porque me mataron. Cómo te mataron ? Comment ont-ils tué ? Ils m'ont trompé. Me engañaron. Cómo ? Ils m'ont fait croire qu'ils voulaient me vendre quelque chose. Et j'ai pas vu que par derrière ils me volaient. Ils m'ont fait croire qu'ils voulaient vendre quelque chose. Ils m'ont fait croire qu'ils voulaient me vendre quelque chose. Ils m'ont fait croire qu'ils voulaient me vendre. Ils m'ont fait croire qu'ils voulaient vivre cette souffrance. La justice doit être faite. La justice doit être faite. La justice doit être faite. Comment va me venger ? Porque la necesito para vengarme. ¿Cómo te vas a vengar si no tienes un cuerpo ? Comment comptes tu te venger si tu n'as plus de corps ? Ce n'est pas difficile, c'est carrément impossible. Où sientes-tu cette rage ? Tu sais qu'avec cette rage, tu as contribué également à donner des maux de tête à Virginie ? Est-ce que tu le savais ? Non. Tu veux faire du mal ? Non. Recoge toute cette rage de ton corps et tire-la, parce que c'est comme un veneno. Maintenant, débarrasse-toi de toutes ces émotions, de toute cette colère, cette rage, parce que ça agit comme un poison sur toi. Tu la prends et tu t'en débarrasses jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une goutte de cela en toi. Qu'est-ce que ça va ? Plus de goutte. Plus de goutte. Plus de goutte. Maintenant, tu vas récupérer aussi cette peur, toute cette peur qui est liée à la peur d'être volée, et tu vas t'en débarrasser également. D'accord. D'accord. Ça y est ? Maintenant, tu vas récupérer également tout ce qui est lié à la culpabilité en toi, et tu t'en débarrasses. Maintenant, laisse-moi avec Virginie. Virginie ? Oui. maintenant tu vas dire à ta grand-mère de sortir de ton corps de celui de ton frère et de sa maison complètement et tu me dis ce que tu vois elle sort de là sur du front sale pour la frente il sort de là il sort de là il sort de là elle est salée de la pâte de sa heure Est-ce qu'elle est complètement sortie de tout maintenant? Si. Où est-elle? Juste avant le portail. A l'entrée du portail. Dis-le que ce soit le portail idéal et que ce soit le portail. Dis-le maintenant de s'ouvrir un portail, le portail qui va correspondre le plus à ses fréquences, à ce qu'elle a envie. Et tu lui dis de partir, qu'elle continue son chemin. Alors Virginie, observe ton futur avec ces toutes nouvelles conditions. Et me dire comment tu le vois. Avec un enfant. Est-ce qu'elle est heureuse? Pas tout à fait. Non, réellement. Pourquoi? Pourquoi? J'ai mal à la tête. Est-ce qu'elle a doule la tête maintenant? Dis-le à cette douleur de tête de sortir de ta tête et de se présenter devant toi. Qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle est? Un grand insecte. Un insecte grande. Qu'est-ce qu'elle est? Un insecte grande. Un insecte grande. Un insecte grande. Un insecte grande. Un insecte grande qui ne se l'a pas vu avant. Un insecte grande. Un insecte grande. Un insecte grande. Un insecte grande. Je vois la vie de Joël. La vie d'Adejoël. Comment est-elle connectée à toi ? Avec ses pattes dans mon cerveau. Avec ses pattes dans mon cerveau. Sous pattes. C'est un ennemi cérebre. Qu'elle s'en aille définitivement. Est-ce que tu souhaites qu'elle s'en aille définitivement ? Ah oui. Quels problèmes t'a provoqué ? Quel problème a-t-elle provoqué sur toi ? Les vertiges. Vertigos. Nausées. Nauseas. Indigestion. Indigestion. Dile que se desconecte. Que te retire tous les implants. Que se vaya para siempre. Tu vas lui dire maintenant de se déconnecter. D'enlever tous les implants si elle en a mis. Et de partir complètement et définitivement de ta sphère énergétique. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Elle enlève les fils dans la tête. Elle enlève les fils dans la tête. Elle enlève quelque chose au cœur. Elle enlève quelque chose au cœur. Et dans le tronc cérébral aussi. Elle enlève le tronc cérébral aussi. Et dans le tronc cérébral aussi. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je lui ai dit de partir de ma matière énergétique et d'aller dans un autre portail. Je ne veux plus rien savoir. Je lui ai dit de laisser mon esphère énergétique complètement et définitivement et d'aller sur son propre portail. Et ? Ça va mieux. Je me sens mieux. Ça a été ? Est-ce qu'il est parti ? Je ne vois pas. Je ne le vois plus. Maintenant, observe ton futur et me dis comment tu le vois. Maintenant, tu vas observer ton futur et me dire comment tu le vois. Un joyeux. Un joyeux. Un joyeux. Tu es heureuse ? Presque heureuse. Non, on reste. Félicie. Est-ce que tu te sens prête à revenir au temps présent, le temps dans lequel je suis en train de te parler ? Oui. Bien. Ahora, desconecte totalement de todo, todos, y regresame. Bien. Maintenant, tu vas te déconnecter de tout et de tous parce que nous allons rentrer. Bien. Cuento de 1 à 3, y regresas al presente. Je compte de 1 à 3, et tu reviens au temps présent. Un. Un. En femme. Ton corps devient léger. Un. Plein. Mon corps ? Bon sang estules de moi en합ел дorgas. Ton corps devient léger. Un corps est complètement ligero, libre et tu le sens profiter. Et la sensation est merveilleuse. Amène maintenant tes fréquences à un niveau idéal. Tu es heureuse, tranquille et détendue. Tu te sens énergique, forte. Tu te sens une sensation de bien-être qui parcourt maintenant tout ton corps. Tres. Abre les yeux. Trois. Tu peux ouvrir tes yeux. Bonjour. 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 Merci. Bonjour. Bonjour. Ton état d'esprit. Plus clair. Bien. Où est-ce que tu as mal à la tête ? Toute la boîte crânienne du dessus là. Arriba. Cierra les yeux. Ferme tes yeux. Con tu permiso, te lo quito de la cabeza. Si tu me le permets, je vais moi-même t'enlever cette douleur de la tête. Ok. J'approche mes mains énergétiques jusqu'à ta tête. Juste dans la zone où tu as mal à la tête. Juste dans la zone où tu as mal à la tête. Exactement sur la zone, l'endroit où tu as mal à la tête. Maintenant, je plonge mes mains dans ta tête. Sientes le calor de mes mains ? Ressens la chaleur de mes mains. Recojo toute cette énergie residual. Je suis en train de récupérer toutes les énergies résiduelles. Recojo tout ce dolor de la tête. Et je récupère cette douleur de tête. Lo tengo en mis mains, totalement. Finalement. Je tiens cette douleur dans mes mains maintenant. Lo saco de ta tête. Et je sors cette douleur de ta tête. Et je m'en débarrasse. Ya n'est pas. Cette douleur n'existe plus. Comment te sens-tu ? Comment te sens-tu ? C'est froid dans ma tête, ça fait bien. Ah, c'est comme une sensation de frio en la tête. Ça me alivie beaucoup. Est-ce que tu sens encore quelque part une douleur résiduelle ? Est-ce que tu fais quelque chose ? Le zygomatique un peu, là. Le zygomatico. Maintenant, tu vas faire la même chose avec tes mains énergétiques. Fais-le comme je l'ai fait avec ta tête. Tu fais exactement la même chose que j'ai fait avec ta tête. Récupère cette douleur et tu t'en débarrasses jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Est-ce que tu sens encore quelque chose ? Abre les yeux. Ouvre tes yeux. Comment ça va dans la tête ? Ça va, je n'ai plus mal. Tu as doulé ? Non, je n'ai plus de douleur. Est-ce que tu à la tête, tu avais de tout, Virginie ? Dans la tête, tu avais un peu de tout, Virginie. Quatre ou cinq causes différentes. Quatre ou cinq causes différentes. Tu veux dire quelque chose ? Est-ce que tu souhaites dire quelque chose ? Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Merci. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Et aussi que j'ai eu les images assez vite en fait. C'était très rapide, bien avant le décompte en fait des dix. Je commence déjà à voir le bateau. Je suis content parce que j'ai reçu des images assez rapides du bateau. Quand j'ai commencé à raconter, je lui avais des images. C'est pour ça que c'est important de faire le test et de faire le bien avant de reserver une session directe. Voilà pourquoi il est important et pourquoi on insiste tant pour connaître les résultats du test avant la session elle-même. Si on se perde le temps et se perde une bonne occasion.